Il est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de chance sur les sorties sneakers que ce soit sur l'application SNKRS, l'application Confirme ou même les sites des autres retailers qui font des raffles sur certaines paires limitées. Alors il est vrai ce ne sont pas les meilleures paires du monde mais ce sont des paires qui me plaisent et que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait un récap des derniers achats que j'avais fait et là regardez moi ça. J'ai 5 paires de sneakers qui sont juste là que j'ai à vous montrer. Il y en a que j'ai eu retail et il y en a d'autres que j'ai acheté sur Vinted donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir toutes les paires que je vais vous montrer. Puis si vous kiffez ce genre de contenu là n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h et puis on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer je rappelle que toutes les paires que je vais vous montrer ou pratiquement toutes vont être portées en fin de vidéo donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin mais j'ai envie de vous montrer une petite paire parce que je suis content d'avoir celle-ci. Sur l'application Confirme je me réveille un matin et je me dis je vais la voir cette Easy Slide, l'Easy Slide Flax qui est sortie je sais plus quand alors je vous montre les tailles etc. C'est la marron qui est sortie et je suis content parce que pour ceux qui suivent un petit peu les events quand j'étais parti à Amsterdam j'avais vraiment envie d'avoir une slide. Mais pour moi c'est trop cher Russell donc j'ai gagné mon combat contre le Russell étant donné que j'ai réussi à avoir ma petite slide. Alors je vais pas en faire une review qui dure 3h parce que je ne suis absolument pas l'expert mais on a une petite paire de Easy Slide Flax. Je vais vous montrer mille détails sur la Flax de toute façon vous connaissez très bien le modèle et ce qui s'en dit derrière. Et je vous avoue que je suis assez content parce que j'avais et j'ai encore au pied la D-LED 2022 et maintenant j'ai la Slide que le confort n'a rien, mais alors rien à voir. Là on a une paire de claquettes qui est sympa qui est aussi un peu confort qui est surtout large donc du coup on a le pied qui n'est pas enfermé. Par contre là on a un nuage. Je suis très bien dedans c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre 47 parce que là je crois que j'ai pris 46. 47 ça aurait été peut-être encore mieux de taille au-dessus mais au bout du compte au niveau de ce qui entoure le pied, ça finit par se faire au pied donc c'est pas une galère. Mais voilà je suis très content de l'avoir parce que je vous jure que mettre 150, 170€ là-dedans ça ne m'aurait pas plu du tout. Donc là j'ai ma petite paire de slides et je suis content et c'est vrai que retail ça reste cher mais c'est un objet qui est assez sympathique quand même. C'est très confort pour être honnête avec vous, je sais pas si ça coûte 70€. En tout cas je vous dis que moi ça c'est cool mais Russell moi je pense que je passerai jamais le cap. On va continuer avec une petite boîte rouge et noire, vous savez forcément de quelle paire je parle. Dernièrement il y a eu des Jordan 1 Low qui sont sortis, alors je sais pas c'est laquelle c'est la White Powder Blue, hop je vous montre le tag juste ici, que je vous avais pas montré, que j'ai eu sur Vinted, que j'ai racheté pas très cher, je sais plus combien je l'ai acheté, en tout cas moins de 200. Moins de 200€ la Powder Blue qui est très très sympa, je vous montre tout ça, la Jordan 1 Low Powder Blue que j'ai mise 2 ou 3 fois je crois, que j'ai mise même un soir. Donc la paire est très sympa, on a du blanc, du noir avec du Powder Blue, donc du UNC, c'est pas vraiment la même couleur que le UNC qui ont été fait auparavant. Et avec une semelle très très sympathique, alors il y en a qui disent que c'est la Travis Scott des petits budgets. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu des custom qui ont été faits avec la semelle là qui a été jaunie, avec le Swoosh également qui a été jaunie. La paire est très très sympa, moi j'ai un problème honnêtement avec ces nouvelles semelles intérieures. Celles-ci qui sont apparemment plus confort, alors ça je veux bien l'entendre, mais moi dès que j'enlève mon pied, la semelle s'enlève et tout, c'est une galère. Mais sans nom, ça reste un coloris très efficace, ça reste un coloris à custom également. Je pense que pas mal de gens vont faire des custom là-dessus pour avoir des Travis, parce que les Travis ça coûte plus de 1000 balles aujourd'hui. Et vas-y, on connaît, on va pas faire les fous tous là. Mais la paire a l'air plutôt calie, je vous montre un petit peu le cuir, je vous rappelle je suis pas un expert non plus. Mais c'est pas non plus des paires de 2015 où c'est en plastique, mais la paire est sympa, le coloris est très cool. C'est pas du UNC, c'est du powder blue. Et moi je vous conseille de la prendre si vous aimez les Jordan 1 Law pour l'été. Alors je sais pas si les prix vont baisser, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça pour l'été c'est très très cool. Et peut-être que ça va monter en prix, faites attention quand même, parce que la cheater backboard je vous avais prévenu et a été montée en prix. Une autre Jordan 1 Law et cette fois-ci que j'ai eu sur SNS. Ouais, SNS c'est la première fois que je gagnais. Et attention SNS, les livreurs qui mettent les colis sur les boîtes aux lettres c'est pas ouf hein. Je vous le dis parce que quand il pleut et tout c'est l'enfer. Mais j'ai une petite paire de Jordan 1 Law, alors on va en parler parce qu'elle fait un petit peu débat. Elle fait un petit peu débat, c'est la Black Fire Red Dark Smoke Grey. Alors je crois que c'est ça le nom, je vous montre le tag pour ceux qui veulent voir tout ça et les jigs check leur paire. On a une petite paire qui moi je trouve est très sympa. La Jordan 1 Law Black & Smoke Grey qui s'est vendue de ouf en vrai. En vrai quand l'asper est sortie, elle a pas été sold out non plus mais les tailles de 43 à 47 je crois ont été vendues directement. Et je pensais pas parce que je pensais pas que ce coloris allait plaire aux gens. Mais bah apparemment ça plaît et on a tout un délire déstructuré. Alors regardez, on a les couleurs grises à l'arrière donc là gris foncé et gris clair. Je croyais que c'était du 3M là mais c'est pas du 3M. On a, alors je saurais pas vous dire si c'est peut-être du nylon. Alors j'ai pas envie de dire de conneries si je dis des bêtises comme d'habitude dans les commentaires vous me dites. On a un espèce de nylon sur le swoosh, le panel qui est derrière et également au niveau de la toe box. Et vous le voyez forcément là sur les plans, on a tout un effet, moi j'appelle ça maintenant un effet off-white ou un effet blazer. Vous voyez là, on a tout un effet découpé partout. Au niveau de la languette également, au niveau du col, ce qui entoure la cheville. On a également ça au niveau de la toe box et ça fait un petit délire, je vais le dire. Un petit délire presto off-white. Alors attention, je ne dis pas ça pour rien parce que j'ai vu un custom passer sur Instagram qui s'affiche à l'écran. Avec un swoosh qui a été fait en mode off-white et c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à la presto. Alors est-ce que vous l'acheteriez si jamais c'était une off-white ? Sûrement. Est-ce que vous acheteriez la paire pour en faire un custom ? Peut-être pas parce que ça coûte très cher mais en tout cas moi je trouve la paire sympa. Et en plus ça vient avec des petits lacets crèmes qui sont plutôt cool. Alors j'hésite quand même à la porter avec soit un pantalon noir. Et moi j'ai mon cheat code des pantalons kaki, je sais, je le mets tout le temps. C'est pas de ma faute mon Grammichi, je l'aime trop. J'aurais peut-être aimé que la semelle intermédiaire soit carrément en crème également. Alors on pourrait faire un custom aussi mais en fait tous les délires de mousse qui sont apparents, je trouve que ça rend très bien avec le crème et je trouve que la paire elle est atypique, sympa. A voir si elle tient avec l'eau, je sais pas si c'est peut-être pas une matière qui tient avec l'eau. Et attendez, attendez parce que j'ai vu quelque chose passer sur SNKRS et je vais vous le lire. Comme ça il n'y aura pas de bêtises. La touche finale, deux points. Un amorti air ultra confortable qui fera le bonheur de vos pieds pour les sorties à venir. Nike, alors je suis un expert en Jordan 1, je suis un expert en Jordan 1 de l'eau. On va regarder, vous savez quoi ? Alors on a encore la semelle avec le nouvel amorti dedans. Euh, j'ai pas l'impression qu'on ait plus de choses que ça. Là je vous le dis, c'est hyper dur au niveau de la semelle. Nike, vous nous prenez pour des cons ou c'est comment là ? Non, il faut être honnête avec nous à un moment là. Arrêtez de nous faire croire qu'une Jordan 1 de l'eau c'est très confortable. Ah oui, c'est mieux qu'une Converse, oui c'est mieux qu'une Vans, mais ce n'est pas mieux que d'autres paires, c'est pas mieux qu'une Easy Slide par exemple. Donc arrêtez de me faire croire que ça là, ça va me faire du bien aux pieds. Oui, je vais à la Disneyland avec, je vais faire une story avec et je vais vous dire j'ai mal aux pieds à la fin de la journée. Mais vous savez quoi ? On va carrément essayer. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on essaye. On va voir s'il y a un air ultra confortable, je sais pas quoi. Mais je vous avoue, j'y crois pas trop, mais je trouve que la paire est sympa. Je crois que Russell, ça se vaut pas très très cher également, mais ça, ça se vendra pas très cher. Ça, je pense pas que ça prendra en cote. Mais voilà, j'ai tenu ma petite parole. Toutes les Jordan 1 de l'eau pour l'instant qui sont sortis, les OG, sont présentés sur ma chaîne. On va enchaîner avec une petite paire dont la boîte est totalement vierge, étant donné que cette paire, j'ai acheté sur mi-tête suite à une vidéo que je vous avais faite il y a deux semaines ou une semaine ou deux semaines sur une Air Max 97 qui ne me plaisait pas. Il y a eu pas mal, il y a eu pas mal, c'est faux. Il y a eu énormément de personnes qui ont dit, je suis chaud pour le Sol Swap et qui même me l'ont dit sur Instagram pour m'en parler, etc. Et j'ai été sur mi-tête et j'ai trouvé une petite paire d'Air Max One à 110 euros, je crois, avec une Gumsol. Je vais vous la montrer, mais le Sol Swap, pari que messieurs dames. Alors, le coloris, le nom de tout ça, je ne sais absolument pas. Je ne vais pas vous mentir, mais on a une petite Air Max One très très cool. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. La petite Gumsol qui est juste ici, alors j'ai eu pour 110 euros. Le mec m'a dit qu'il n'avait porté que deux fois. Donc, vous voyez, la Gumsol n'est pas du tout attaquée. Et, alors ça, je ne le savais pas, mais on aura plus d'informations lorsque j'aurai fait la vidéo, justement. La personne qui va me faire le Sol Swap, et je vous présenterai tout ça, ne vous inquiétez pas, m'a dit de prendre du 46 et pas du 45. Alors, je suppose que c'est pour que ça prenne un peu mieux la 97, parce que je crois que c'est un peu différent. Mais voilà, j'ai ma petite paire d'Air Max One. Alors, juste, il y a un petit truc qui ne va pas, c'est que là, la semelle intérieure, elle est bleue. Donc, on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas changer ça, ou même essayer de peut-être colorier la bulle d'air. Est-ce que c'est possible, ça, aller mettre du custom ? Est-ce qu'on peut colorier la bulle d'air d'une couleur ? Donc, là, mettre peut-être crème, à la limite, ou faire un petit effet Travis. On ne l'a pas entièrement, pourquoi pas ? Ça annonce du bon pour la suite, parce que tous ceux qui voulaient un Sol Swap, vous allez avoir votre petite vidéo. Mais j'avoue que là, j'ai le son, parce que je ne savais pas qu'il y avait la semelle intérieure. Je n'avais pas forcément notifié le fait qu'il y avait la semelle intérieure en bleu, mais on a la Gumsol, et au pire, ça ne se verra pas trop, et ce sera le petit easter egg de la paire. Mais voilà, petit Air Max One, 110€ sur Vinted, et je suis très très content de l'avoir. Et terminons avec la dernière paire, une paire un petit peu hype, une paire que j'ai copé en live sur Twitch. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, n'hésitez pas à aller sur TikTok ou Instagram, il y a tout qui va sortir là-dessus. On va vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, et n'hésitez pas, pratiquement tous les samedis, on est en direct sur Twitch pour pouvoir essayer d'avoir des paires, ou au pire, on discute, et c'est très très sympa. La petite dernière Jordan 4 étant sortie dernièrement au prix de 220€ retail, la Black Canvas, que j'ai pris, hop, en 45,5€, avec une petite boîte normale, avec le logo Flight, qui est très sympa. Ça, je ne vais pas mentir. Quand on ouvre, on tombe sur quoi ? Un petit papier de soie avec le fameux cement, si je ne dis pas de bêtises, et on va tomber sur la Jordan 4 Black Canvas, que je vais vous montrer tout de suite. La petite Jordan 4 Black Canvas, que je n'avais pas vue avant d'ouvrir, je ne me suis absolument pas spoil pour l'ouvrir avec vous, et, comment dire, Je ne sais pas si j'aime bien ou j'aime pas, on va faire la review ensemble, vous savez quoi ? Comme ça, ce sera plus facile. Commençons, outsole noir, rouge, gris et blanc, tout à fait classique sur la Jordan 4, avec la petite bulle d'air apparente, qui est là, juste là, qui est très très cool. Pour les couleurs, c'est facile, tout noir, et on a deux différentes matières. On a du canvas au niveau de la toe box et du reste de la paire, alors qu'il est un peu doux, c'est pas non plus rèche, rèche, rèche. Et on a du dain sur la toe box, et c'est peut-être ça qui me fait un petit peu douter de la paire. Alors, peut-être qu'avec un pantalon, on verra sur les plans portés juste après, ça va rendre bien, mais la paire est efficace. Voilà, la paire est efficace, un petit peu dommage qu'à l'arrière, on nous ait mis le petit Jumpman, alors que moi, j'aurais préféré le Nike logo, vous connaissez forcément mon amour pour ça. Et on a des petites pointes de rouge qui sont très sympas, moi, je pense que pour l'hiver, ça, c'est parfait, et c'est vrai, c'est vrai, que ça fait un petit peu la Jordan 4 Eminem Carhartt du petit budget, pour être gentil dans mes propos. Ça fait un petit peu cet effet-là, et est-ce que ça vaut 220 euros retail ? Ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait, mais ça a l'air plutôt quali, alors, je vais pas mentir, moi, je suis... Comme je vous le dis, je suis pas l'expert, je suis pas un expert en qualité, je suis pas un expert en matériaux, je vous dis ce que je ressens, la paire, elle a l'air robuste, et moi, j'ai envie de la mettre tout l'hiver. J'ai envie de la flinguer, j'ai envie de la sortir quand il pleut, j'ai envie de la sortir quand il naît, j'ai envie de la sortir quand il grêle. Et peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer. Je sais pas, je sais pas, je sais pas si c'est pas ce... Cette petite teinte différente entre les deux noirs, là, qui me dérange, qui fait aussi que c'est très très cool, mais on verra. En tout cas, lors du live, on m'a dit de prendre une taille et demie au-dessus, donc c'est ce que j'ai fait, à voir ce que ça va faire quand on va porter la paire. La paire est sympa, je crois qu'elle est au moins de 300 euros actuellement. Non, je crois que c'est si on la revend, elle est à 300 euros, mais elle est 300... Allez, 350 euros max, comme ça vous avez l'info. Et ça reste une paire de 4 qui est abordable, parce que c'est vrai que les 4 actuellement, c'est assez cher, mais bon, c'est comme ça. Et moi, je l'ai retail et je suis très content. Et le TikTok et le reel du live cop, justement, lorsqu'on l'a eu, va sortir bientôt. Donc n'hésitez pas à aller follow également ces réseaux-là, qui sont juste en dessous, en description, comme ça vous avez tout. Donc je vous ai présenté pas mal de paires quand même, c'est vrai. Mais maintenant, c'est le moment que vous attendez beaucoup, et c'est le moment que vous attendez tous, les plans portés de la paire. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner, et à me dire en commentaire vos derniers achats, ou me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait. J'avoue que j'ai un petit peu craqué, et là, on va essayer de se calmer. En plus, il y a des concerts qui arrivent, donc il y a pas mal d'argent qui va être encore jeté, justement pour des entreprises, mais c'est pas grave. Moi, je suis bien en ce moment, et j'aime vous proposer ce genre de contenu. J'avoue que j'avais pas forcément envie de faire des vidéos spéciales sur la Canvas, parce qu'il y en avait eu, ou même sur cette Jordan Wallow, parce que je trouvais que c'était pas forcément intéressant. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo un petit peu concise de tout ça, et en plus, il y a la petite annonce par rapport au Soul Swap qui arrive, et j'avoue que ça, ça m'excite un petit peu. Mais merci en tout cas si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao !